Ici, on a un site qui se trouve dans un des quartiers concernés par ce dispositif. On avait besoin d'un agent proche du site en question pour intervenir rapidement, avoir un maximum de réactivité pour satisfaire nos clients. Nous avons donc trouvé cette personne, Alexandra, qui était en recherche d'emploi depuis déjà plusieurs mois, presque un an, et qui a accepté de rejoindre l'aventure. On lui a proposé un CDI. Elle habite ici à deux pas. Elle est là de 6h à 10h du matin environ, chaque jour de la semaine. Et ça se passe très très bien. Elle est contente, elle a tout à proximité, elle a moins de transport. Donc pour nous, c'est aussi un peu moins de charge carbone, moins de stress, moins de fatigue pour elle. Sans ce dispositif, on n'aurait pas du tout pu embaucher facilement. On recherche actuellement cinq personnes, dont un laveur de vitres. On a beaucoup de mal à le recruter. Le dispositif ici va nous aider financièrement à lancer les salaires des premiers mois. On a à peu près 15 000 euros qui vont tomber sur trois ans grâce à ce dispositif. Pour nous, c'est énorme. On est une PME. On ne peut pas s'asseoir sur un tel dispositif. On a vraiment, vraiment besoin des aides de l'État. C'est le premier dispositif qui a été créé depuis les années Mitterrand, qui tient vraiment la route. Aujourd'hui, la seule contrainte, c'est d'habiter un quartier, d'être demandeur d'emploi et donc inscrit à Pôle emploi. Et pour l'entreprise, le seul critère, c'est de proposer soit un CDD de six mois, ce qui est très facile, ou un CDI. Nous, on va directement sur le CDI pour la plupart du temps. C'est un succès. On verra en fin de dispositif. Le dispositif dure jusqu'au 31 décembre 2019. Il reste encore une année complète. Mais je pense que si la communication est bien faite et que les entreprises, essentiellement les PME, savent que le dispositif existe, je pense qu'on peut vraiment, vraiment embaucher dans les quartiers difficiles. Et Lille, la métropole de Lille, fait partie des villes les mieux loties. On a près de 20 quartiers ici qui sont concernés par ce dispositif. Ça représente plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de chômeurs.